Histoire 1. Je te parle. Ouais je sais. Mais je n'ai pas vraiment envie de te répondre. Tu es un noob, comme moi. Sans compter que tu as été si grossière. Je ne serai plus un bacon. Est-ce vrai ? Bien sûr. J'ai gagné un million d'eurobux. Impossible. C'est possible. D'accord. Tu es chanceuse. En effet, je suis. Et maintenant tu vas me quitter, n'est-ce pas ? Non. De quoi parles-tu ? Je ne te quitterai pas. Oh merci. Mais d'abord, je dois changer mon avatar. Attends ici, d'accord ? Bien. Je veux voir ton nouvel avatar fantastique. Comment suis-je maintenant ? Tu as l'air fantastique. Merci. Et tu sais quoi ? Quoi ? Je ne quitterai pas mes amis simplement parce qu'ils n'ont pas d'eurobux. Eh bien. On dirait que tu n'es pas si arrogante du tout. Bien sûr. Oh, maman m'appelle. Je dois partir maintenant. Au revoir. Elle n'est plus là ? Je jouerai quelque chose en attendant. Jimmy rejoint Brookhaven. Tu dois prendre une décision. Tu ne peux que me choisir, ou ce pauvre garçon Jimmy. Arrête, Stéphane. Cela m'agace. Ce n'est rien d'autre qu'un pauvre noob. Je suis sûr qu'il t'utilisera pour Robux. Je suis bien meilleur que lui. N'est-ce pas ? Non. Il n'est pas ce genre de personne. Je ne le quitterai pas. Je quitte ce perdant. Tu devrais faire la même chose. C'est donc ce que je suis pour toi. Je suis un perdant, hein ? Quoi ? Quand es-tu ici ? Salut. Tu es un faux ami, Stéphane. Fermez-la. Tu es idiot. Je ne pense pas que tu aies le droit de dire de tels mots sur moi, traître. D'accord, d'accord. Je suis désolé. Tu es satisfaite ? Non. Et je suis sûr que tu as oublié que tu m'as supplié de te donner mes animaux de compagnie. Quels animaux ? De quoi parles-tu ? Comme tu es impudique. Rends ma tarantule et ma chauve-souris albinos. Jamais. Il m'a retiré de l'amitié. Peu importe. Je n'ai pas besoin de ce genre d'amis de toute façon. Mais je suis toujours sur sa liste d'amis. Ah ! J'ai une idée. Hein ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Il m'aime. Peut-être que je peux l'utiliser pour récupérer ton animal de compagnie. Bonne idée. Aide-moi, s'il te plaît. Laisse-moi ça. Merci. Je fais une pause maintenant. Au revoir. Plus tard dans Tower of Hell. Il est là. Stéphane. Es-tu là ? Je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'en ai tellement marre de Jimmy. Merci. Tu ne m'as pas laissé tomber, ma fille. Mais ? Quelles étaient ces choses appelées tarantules et chauves-souris albinos dont tu as parlé plus tôt ? Ah ! Quelques animaux de compagnie au hasard qu'il m'a donné volontiers. Cela paraît bien. Peux-tu me montrer ? Pas seulement montrer, je peux te les donner si tu veux. Vraiment ? Merci. De rien, Sophia. Voici. Merci, Stéphane. De rien. Que puis-je faire avec ces choses ? Tu peux faire ce que tu veux. Au revoir. Je dois partir maintenant. Hé, attends. Nous venons. Elle est partie. Oh non. J'ai peut-être été trompée. Elle les rendra à Jimmy. Bien. Peu importe. Je vais les reprendre. Trouvons-les. Revenons à Jimmy et Sophia. Devine quoi ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Je te les ai ramenés. Quoi ? Vraiment ? Ouais. Tiens. Merci. De rien, mon garçon. Bonjour. Ça vous dérange si je vous rejoins ? Non. Mais montre-nous ton visage. Dois-je vraiment faire ça ? Bien sûr. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. J'irai en dernier car je ne suis pas sûr de mon look. Comme tu veux, petit nouveau. Regarde-moi. Tu as l'air magnifique. Ouais. Elle a l'air bien. Au fait, dis-nous ton nom. Moi ? Je... Je suis Step. Steven. Vous pouvez m'appeler Steven. D'accord. À mon tour maintenant. Cette photo a l'air fausse. Tu as une preuve ? Non. Je n'ai aucune preuve. Mais je suis sûr que ce n'est pas lui. Ce n'est même pas un problème si vous me faites confiance ou non. Je te fais confiance, mon garçon. D'accord, d'accord. Ne sois pas si tendu. Il n'y a plus que toi maintenant, mon garçon. Montre-toi. Une seconde. D'accord, c'est sympa. Ne suis-je pas beau ? Tu mens ? Ce n'est pas toi. Que veux-tu dire par là ? J'ai vu cette photo sur Instagram hier. Voici la preuve. Quelle confusion. Tu vois ça ? Même ton ami ne te fait pas confiance. Hey ! Ne mets pas tes mots dans ma bouche. Je n'ai pas dit que je n'avais pas confiance en Sophia. Et tu sais quoi ? Je pense que tu es Stéphane. Tu es là pour gâcher les choses, hein ? J'ai besoin de partir. Comme c'était bizarre. Quelques semaines plus tard. Sophia. Mon ami milliardaire et moi avons arrangé un rendez-vous pour toi et son fils. Quoi ? Certainement pas. Aujourd'hui n'est même pas le 1er avril. Papa, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est qu'une blague. Non. Ce n'est pas une blague. Tu ne veux pas être riche ? Si. Mais pas comme ça. Les voici. Aide-moi à ouvrir la porte, d'accord ? Après cela. Bonjour. Salut, madame. Cette fille doit être Sophia. Je suis. Dis bonjour à ton futur mari. Viens ici, garçon. Quoi ? Ce doit être une blague stupide. Hé. Dis-lui bonjour. Oh salut. Qui est ce garçon ? C'est mon fils. Bonjour. Passe une bonne journée. Je pense que je t'ai déjà vu. Je le pense aussi. Ne lui parle pas. Parle au garçon à lunettes. Oui, papa. Ouais. Je suis là. Tu joues à Roblox ? Ouais. Hé. Je connais ce jeu aussi. Je ne savais pas que tu jouais à ce jeu aussi. Bien sûr, c'est un jeu populaire. Amuse-toi à passer du temps avec eux. Au revoir. Oui, maman. À plus tard. Excuse-moi. Dis-moi ton nom d'utilisateur. Je n'ai pas qu'un mais deux noms d'utilisateurs. SPT 29, c'est mon compte principal. Hum. Quoi ? Rien. Le mien est Premium-Baspeed. Quoi ? Et mon compte est PMR 004. Quel mal de tête. Qu'est-ce que tu babilles ? Ne t'en fais pas. Peu importe. Nous nous marierons bientôt, ma fille. Dans tes rêves. Quelle folie. Je vais te faire paraître mieux. Viens ici. D'accord. Je viens. N'essaie pas de flirter avec ma copine pendant que je ne suis pas là. Oui, bien. Le faiseur de troubles est parti. Profitons du jeu ensemble. Tout ce que tu veux. Plus de deux heures plus tard. Je suis de retour. Tu es. Fermez-la. C'était grossier, mon garçon. Je suis sûre que tu es plus jeune que lui. Non. J'ai 13 ans. Ah. Je ne vais pas épouser un gosse de 13 ans. La loi m'enverra en prison. Comme c'est injuste. C'est juste fou. Tu dois m'épouser d'ici la fin de la semaine prochaine. Pourquoi dois-je t'écouter? Je vais m'acheter des Robux. Non, ne fais pas ça. Utilise de l'argent réel pour autre chose, pauvre garçon. Ouais. J'aurais dû te donner 10 000 euros pour soigner ton problème mental. Mais désolé, j'ai déjà utilisé l'argent pour acheter Robux. Tu viens de te moquer de moi? Je vais le dire à maman. Essaie de le faire. J'ai utilisé mon propre argent pour le faire, donc je n'ai rien à craindre. Fermez-la. Menteuse. Ah. Le petit fauteur de trouble est en colère. Peu importe. Je vais jouer à Roblox avec ma future femme. Mais je ne peux jouer avec toi que 5 minutes. 5 minutes plus tard. Je m'ennuie. Hé fils. Heure de la collation. J'arrive, maman. Ne t'embête pas. Je viens. Vous êtes 3 et seulement 2 bols de pop-corn. Pas de pop-corn pour toi, Jimmy. Quoi? Pourquoi? Aucune demande. Profitez de vos collations. Ne t'inquiète pas, Jimmy. Je partagerai mon repas avec toi. Merci. Hé Jimmy. Quel est le problème avec ton visage? Ça a l'air sale. Non, je vais bien. Sous la table, maman. Il mangeait un taco. Quoi? Comment oses-tu? Sors de ma maison. Madame, non. S'il te plaît, écoute-moi. C'était moi. Très bien. Je ne veux pas vivre avec vous deux de toute façon. Vas-y. Et encore une chose, je vais pirater ton contre-blox. Quoi? Tu plaisantes? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ton problème. Je m'en fous de toute façon. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Qu'a-t-il écrit dessus? Mais pourquoi dois-je m'en soucier? J'ai juste besoin de le jeter. C'est vrai. Fais-le. Oui, bébé. Ils sont partis. Je vais vérifier la note. Je fais un autre compte. Ce sera Willy. J'ai compris. Pendant ce temps avec Jimmy, Créons un nouveau compte. Et maintenant, revenons à Stéphane. Je doute que Jimmy et Sophia fassent quelque chose dans mon dos. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai besoin de savoir. Mais quel est le plan? Ah! Je vais créer un autre compte. Retour à Jimmy une fois de plus. Le compte a été créé. Et maintenant, j'ai besoin de dormir. Je m'achèterai une maison plus tard. Le lendemain matin. Oh! C'est le matin maintenant. Ah! Hein? Où suis-je? Oh! J'ai oublié que je me suis enfui de chez moi. L'heure du déjeuner. J'ai besoin d'un sandwich. Oh! Un supermarché. J'y arriverai. Bonjour. Comment puis-je t'aider? Je suis ici pour manger. Ouais, prends ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un panier? Non, mais merci d'avoir demandé. De rien. Plus tard. C'est tout ce dont j'ai besoin. Combien dois-je payer? Six euros, mais je vais te donner un rabais. Tu n'as qu'à payer cinq euros. Merci. Bon appétit. Bon appétit. D'accord. Passe une bonne journée. Excuse-moi. Jimmy a ensuite pris son petit déjeuner. Oh! Je suis tellement rassasié maintenant. Je gagne mon Robux. Je demande de l'aide à Google. D'accord. Fini. Achetons une maison. Ah! Celui-ci a l'air incroyable. Je vais prendre celui-ci. J'ai plus de 4 millions maintenant. Avec cet argent, je peux vivre sans travailler. Ah! Allons dans ma nouvelle maison. Dans la nouvelle maison de Jimmy. Entrons. À l'intérieur de la maison. J'aimerais acheter cette maison. 3 millions d'euros pour cela. Aucun problème. C'était plus facile que prévu. Bien. Voici l'argent. Merci pour l'argent. Amuse-toi avec ta nouvelle maison. Bien. Bien. Je vais faire un tour dans la maison. Attendez une seconde. J'ai oublié quelque chose. J'avais besoin de créer un compte. Je dois le faire tout de suite. Quoi? Pas disponible? Ce n'est pas bien. Sophia ajoute le mauvais gars. Je n'ajouterai pas la mauvaise personne. Où est Jimmy? Il est là. Je vais l'ajouter. Elle est là. Sophia m'a envoyé une demande. Je vais la rajouter. Mais je dois changer d'avatar. Que porterait Jimmy? Je dois porter comme lui et parler comme lui aussi. Cela fonctionnera. Jimmy. C'est moi. Bonjour bébé. Tu vas bien? Non. Ma mère m'a chassé de la maison. Certainement pas. Mais c'est la vérité. Regarde-moi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ouais. Cela fera que Sophia déteste Jimmy. C'est moi. Non. Arrête de mentir. Non. Parce que je suis un menteur. Ce n'est peut-être pas Jimmy. Elle est sortie. Ce n'est pas Jimmy. Quelqu'un pirate son compte. Que puis-je faire maintenant? Allons sur App Store et trouvons une nouvelle application. Des courts-métrages YouTube, hein? Je vais télécharger celui-ci. Et maintenant je vais faire une vidéo. J'ai également besoin d'un nouveau ControBlocks. Il faut que je me dépêche. Fini. Et j'ai aussi posté la vidéo. La vidéo a l'air hilarante. Je vais jouer à Zombie Stories en attendant. Une demi-journée plus tard. J'ai une récompense. Et j'ai changé pour avoir du Robux. Mais je suis tellement fatigué maintenant. Je vais dormir un peu. Je vais passer une bonne nuit sur ce lit. Le matin. Waouh! J'ai beaucoup de notifications ce matin. Allons vérifier. Oh mon Dieu! Ma vidéo a beaucoup de vues. Et mon spectateur aime ma vidéo. Il me demande même d'en faire plus. Je devrais vérifier la boîte de messages aussi. Vidéo tendance? On t'aime mec. Quoi? Quelqu'un m'a même envoyé un million d'euros. Ah! C'est bien. J'ai déjà 999 1999 abonnés. Tout ça en une seule nuit. Je deviens populaire. Quelle chance j'ai! J'ai besoin d'essayer plus. Et maintenant, j'ai quelque chose d'important à faire. Retour à la maison de M. Belay. Allez! Tu dois aller avec ce garçon. Non! Je n'aime pas un gosse de 15 ans. Hé! Comment oses-tu dire de tels mots à propos de mon fils? Excusez-lui. Maintenant! Tu veux que je sois avec lui pour être riche, n'est-ce pas? Tu es tellement égoïste, papa! Bélai, j'en ai assez d'elle. Allez, fils. Nous rentrons à la maison. Non. S'il te plaît, ne pars pas. Assez. Hein? Jimmy? Oui, c'est moi. Je suis riche et populaire maintenant. Viens avec moi, ma fille. Je peux bien m'occuper de toi. Quoi? Vraiment? Ouais. J'ai 2 millions sur mon compte bancaire. Hé! Tu essaies de tout gâcher? Frère? Que fais-tu ici? Ce n'est pas ton problème. Allez, Sophia. Allons-y. D'accord. Hé! Reviens ici. Qu'est-ce qui vient de se passer? Uuu. Maman. Il me l'a volé. La fin. Histoire 2. Enfant. Regarde ce que je t'ai préparé. Waouh. Craclin au fromage. Ah! Venez ici et prenez-le. Merci, maman. Puis le beau-père est apparu. Chéri. Bonsoir, Kille. Pourquoi leur as-tu donné ces craclins au fromage? Parce qu'ils adorent les craclins au fromage. Je les aime aussi. Cela signifie-t-il que je peux leur prendre la nourriture et manger? Enfant. Donne-moi ça. Et que fais-tu? Rends-le nous. Pourquoi dois-je? Ne fais pas ça. Je vais t'en faire. En plus, ils auront bientôt une leçon de piano. Alors laisse-les manger. Est-ce vrai? Eh bien, ce n'est pas mon problème. Même s'ils ont faim, ils peuvent toujours jouer du piano. Et je ne peux pas regarder le match de football sans quelques collations. Quoi? Sérieusement? Tu es le pire, Kille. Comme tu es impudique, Kille. Nous ne savions pas pourquoi notre mère t'avait épousée. Quoi? Vous êtes insolent. Comment oses-tu dire de tels mots sur moi? Célina. Dis quelque chose. Tu me laisses parler comme ça de moi, un. Enfant. Assez. Montrez du respect. Oui, maman. Mais nous n'avons aucun respect pour cet homme sans vergogne. Espèce de rongeur insolent. Tu veux que je te donne une leçon? Kille, ça suffit. N'utilise pas ce mot pour parler de mes enfants. Je t'en fais tout de suite, d'accord? Merci, chérie. D'accord, donne-moi 15 minutes. Mais peux-tu emmener mes enfants au cours de piano plus tard? Je rencontrerai bientôt mon partenaire. Tu plaisantes? N'ont-ils pas des jambes? Laisse-les juste marcher là-bas. De plus, le match de football va bientôt commencer. Qui, s'il te plaît? D'accord, d'accord. Mais donne-moi ta carte de crédit. J'ai besoin d'acheter quelque chose. Est-ce que tu plaisantes? Tu viens d'utiliser presque 2000 euros sur notre compte bancaire mutuel hier. Et maintenant, tu peux toujours demander plus? Arrête d'être mesquine, Célina. Tu es incroyablement riche. Et je n'ai même pas encore de travail. Allez, ne suis-je pas ton mari? Ok. Emmène-les juste au cours de piano. Je te donnerai l'argent plus tard. Bonne épouse. Je t'aime. C'est juste flippant. J'espère que maman va bientôt divorcer de cet idiot. Mes enfants bien-aimés. Allons-y. Je vous emmène au cours de piano. Plus tard. D'accord, les enfants. Nous irons dans une pizzeria. Quoi? Tu ne plaisantes pas? Non. Je suis sérieux. Ça la sonne bien. Merci. Pouvons-nous partir maintenant? Attendez. Attendez juste une seconde. J'ai oublié de dire quelque chose. On y sera, mais moi seul peux avoir de la pizza et du coca. Vous ne donnerez rien. Mort de rire. Quoi? Ah! Vous n'allez pas pleurer? Tu es tellement psychopathe. Vous pouvez parler ce que vous voulez. Bébé. Arrête juste ça. Ils arrivent à la pizzeria. Bienvenue dans mon restaurant. Comment puis-je vous aider? Une pizza au pepperoni et un coca au citron, s'il vous plaît. D'accord. Et les enfants, que voudriez-vous commander? Ils sont pleins, donc ils ne mangeront rien. C'est vrai. Merci d'avoir demandé quand même. D'accord, les enfants. Dépêche-toi. J'ai tellement faim maintenant. Retour à leur maison. Avez-vous mangé de la pizza au pepperoni? Ouais. Tes enfants l'ont demandé, alors je leur en ai donné. C'est très gentil. Tu vois? Je te l'ai dit. Qui n'est pas du tout un méchant? Oui, c'est vrai. Cette part de pizza était pleine de garniture, n'est-ce pas? Ouais. D'accord, bien. Et maintenant, tu es prêt pour une surprise? Hein? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je te laisse utiliser ma carte de crédit. Mais n'en utilise pas plus de 2000, d'accord? D'accord. Ce ne serait pas un problème. Voici. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Je vais y aller maintenant. D'accord. Il est parti. Maman, nous voulons te dire quelque chose. Ouais. Je sais ce que tu vas dire. Ah bon? Qui vous a traité tous les deux si grossièrement, n'est-ce pas? Cela ne fait aucun doute. Il est tellement méchant. Il nous a emmenés dans une pizzeria, mais il ne nous a rien acheté. Nous ne pouvions rien faire d'autre que le regarder manger. Oh mon Dieu! Je le savais. Comment savais-tu? Vous détestez tous les deux la saucisse crue. Uniquement des pizzas aux fruits de mer pour vous deux. C'est vrai. Elle remarqua juste un petit détail. Ouais. Parce que c'est notre maman. Je finirai bientôt. Oui maman. Je vous aime, mes enfants. Nous t'aimons aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire en disant que tu vas bientôt en finir? Je vais rompre avec lui. Comme c'est génial. Le soir. Bonjour bébé. Je suis de retour. Tu m'attendais? Ouais. Mais, pourquoi as-tu amené mes vêtements ici? Est-ce qu'on part en vacances? C'est génial. Non. Ça ne va pas arriver. Que veux-tu dire par là? Nous rompons. Quoi? Pourquoi? Donne-moi une raison. Tu n'es rien d'autre qu'un homme inutile qui ne peut que creuser mon argent et maltraiter mes enfants. Sans compter que tu es un menteur. Allez bébé. Au moins je t'aime. Fermez-la. Tu aimes mon argent, pas moi. Tu penses que j'ai besoin de toi, hein? J'ai toujours ta carte de crédit. Oh, j'ai oublié. Je t'ai trompé avec la carte de crédit. Quoi? Je ne comprends pas. Je vais te faciliter la tâche. D'abord, j'ai verrouillé cette carte. Et d'autre part, c'est toi qui dois payer l'argent aux banques. Si tu ne peux pas rendre la banque dix mille, tu iras en prison. Bébé, s'il te plaît. Je suis désolé. Je connais déjà mon erreur. Pardonne-moi. Mes enfants avaient raison. Tu es un gars tellement éhonté. Par avant que j'appelle la police. Hé, hé. Attendez. Ouvre la porte. Quelle colère. Bien. J'aurai ma revanche. Je vais kidnapper un de ses enfants, mais lequel? C'est ça. Le garçon est plus jeune. Je vais kidnapper ce garçon. Quelques jours plus tard dans la soirée. Super. Ce petit garçon a laissé la fenêtre ouverte. Je vais me cacher dans cette armoire et attendre qu'il entre. Surprise de me voir, hein? Quoi? Comment es-tu arrivé ici? Ça n'a pas d'importance. Tu viens avec moi. Non. Maman. Sybille. Aidez-moi. Tais-toi, gamin. Bon garçon. Maintenant, viens avec moi. Qui a ensuite amené Zach dans une usine abandonnée au hasard? Le jour suivant. Enfant. Venez ici pour le petit déjeuner. J'arrive, maman. Zaki. Viens ici. Zaki. Pourquoi ne réponds-tu pas? Je suis là, maman. Sibille, va dans la chambre de Zach et réveille-le pour moi. D'accord. Je ferai ça. Merci mon cœur. Dans la chambre de Zach. Zach, réveille-toi. Zach? Zach? Il? Où es-tu? Maman. Viens ici s'il te plaît. Zach n'est pas là. Quoi? Alors où pourrait-il être? Doit-on prévenir la police? Calme-toi. Laisse-moi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Peut-être est-il en danger. Je dois d'abord vérifier la vidéosurveillance. Elles ont ensuite vérifié la vidéosurveillance. Mais le résultat n'était rien. Oh non, ce n'est pas bon. Zach, sois prudent. Allons chérie. Nous irons au poste de police. Oui maman. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une lettre? Oh non. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a enlevé Zach et a demandé de l'argent? Oh mon Dieu. C'est vraiment un fou. Nous devons prévenir la police. Non. Qui est un fou? Il ferait du mal à Zach. Ah. J'ai une idée. Quoi? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu seras en grand danger. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, fais-moi confiance. Nous l'amènerons à la police plus tard. D'accord. Pendant ce temps avec qui est Zach? Idiot. Fais-moi sortir d'ici. Tu n'obtiendras aucun argent de ceci. Tu ferais mieux de te taire et d'espérer que ta mère m'apportera de l'argent. Sinon, tu es condamnée. Tu auras bientôt ton karma. Continue à babiller pendant que tu le peux encore. Je suis sûr que les flics viennent te chercher. Et j'espère qu'aucun flic ne viendra. Sinon, je t'enverrai tout de suite dans l'au-delà. Laisse-le partir. J'ai de l'argent ici. Ah. Bien joué. Laisse partir mon frère, idiot. Tais-toi, gamine. Jette ce sac d'argent ici. Bonne ex-femme. Ah. Ouvre-le. Ah. Argent. Ou quoi. Ah. Couche-toi là, imbécile. Veuillez excuser mon retard. Vous allez bien? Ouais. Nous allons bien. Je vais le prendre d'ici. Retournez dans votre famille. Merci, officier. Maman. Sybille. C'est bon. D'accord. Tu es en sécurité maintenant. Idiot. Tu oses enlever mon fils, hein? Hé. Mets-nois. Madame, calmez-vous. Amenons-le au commissariat. Ouais. Allons-y. Veuillez l'arrêter. D'accord, je le fais. Levez-vous et bougez. Vous êtes vraiment la racaille de la société. D'accord. Rentrons à la maison. Oui, maman. La fin. D'accord. 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 mesh